Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous ne le voyez peut-être pas mais le décor a changé, je suis enfin arrivée dans ma nouvelle maison et vous le voyez, ça je pense, j'ai à présent des lunettes que je dois porter tout le temps. Comme le titre l'indique, aujourd'hui je vais vous parler de trois lectures récentes qui sont directement liées avec l'univers du cinéma. A la base, c'était pas préparé, puis je me suis rendue compte en voyant mes dernières lectures que j'avais justement trois livres qui se rejoignaient, pourtant trois livres extrêmement différents les uns des autres et je me suis dit pourquoi pas du coup faire une vidéo sur cette thématique, surtout qu'en plus le festival de Cannes s'est achevé il y a seulement quelques jours, je me suis dit c'était l'occasion idéale. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler du livre Un sang d'aquarelle de Françoise Sagan. Je vous le dis d'emblée, c'est le meilleur livre de Françoise Sagan que j'ai pu lire et concernant l'histoire, ça va nous présenter le très exubérant Constantin qui est un réalisateur de cinéma à Hollywood, qui va devoir rentrer en France pour faire des films de propagande nazi. Ensuite, pour la petite touche légère et pétillante, nous avons Upending de Victoria Vantiem. Donc là, c'est une romance qui va nous faire revivre en fait les scènes les plus cultes des comédies romantiques en passant par Dirty Dancing, Pretty Woman, Bridget Jones, enfin bref, ça va plaire à ceux qui aiment les comédies romantiques. Et enfin, Les Illusions Parallèles de Sandra Mézières qui est un recueil de 16 nouvelles qui se passent en fait au sein des festivals de cinéma dans toute la France. Je commence par Un sang d'aquarelle de Françoise Sagan. J'avais trouvé déjà cette belle édition complètement par hasard à un vide grenier l'année dernière. Et en fait, j'ai pris l'habitude depuis l'âge de 18 ans, depuis que j'ai lu Bonjour Tristesse, de lire chaque année un roman de Françoise Sagan. Donc là, c'est tombé sur celui-ci. Ce que j'aime avec Françoise Sagan, ce sont les atmosphères en fait qui ressortent de ses romans. Je trouve que c'est un parfait mélange assez difficile à expliquer entre une ambiance très calme et des histoires assez simples, mais avec des personnages assez hauts en couleurs et des situations quand même en fait plutôt mouvementées. Ce sont des romans que j'adore lire quand il fait beau. Je ne sais pas pourquoi il y a des romans comme ça. Je trouve que les livres de Françoise Sagan sentent l'été. Donc quand j'ai besoin un petit peu de soleil, je me tourne toujours vers des livres de cet auteur. J'ai lu pas mal de romans de Françoise Sagan. Si vous voulez, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Mais c'est la première fois que j'ai été véritablement surprise en fait. Parce que quand je lisais les romans de Françoise Sagan, c'était tout le temps des romans assez simples à lire. Mais pas simpliste par contre. Mais c'était des livres, je sais que j'allais pas forcément beaucoup me prendre la tête avec ces romans. Et vraiment là pour la première fois, j'ai été stupéfiée devant ce roman. Et je n'ai pas encore lu tous les livres de Françoise Sagan. Mais j'ai l'impression d'avoir lu avec ce livre sa meilleure plume. Et rien que la présentation de l'histoire que je vais vous faire est exceptionnelle. Et tellement intrigante que je trouve que ça pourrait faire un scénario complètement dingue et intéressant pour un film. Donc pour l'histoire, nous sommes à Paris en 1942. Donc en pleine occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale. Constantin von Meck est un réalisateur d'origine allemande. Qui est à Hollywood pour réaliser des films plus ou moins à succès. Et là, Constantin se retrouve ruiné. Et donc il n'a pas d'autre choix que de rentrer en France pour faire des films pour la UFA. La UFA est une société de production et de distribution cinématographique. Qui est là en fait pour faire des films de propagande nazie. Et Constantin va vite devenir le réalisateur chouchou de Goebbels. C'est un véritable personnage qui a existé. Et qui était du coup à l'époque le ministre de la propagande nazie. Constantin ressemble vraiment à l'image des personnages de François Sagan. C'est quelqu'un de très très insoucieux, très nonchalant, très égoïste aussi on peut le dire. Qui aime faire la fête, qui aime dépenser tout son argent. Il aime les femmes. Il aime surtout sa propre femme qui s'appelle Vanda et qu'il essaye de récupérer. Mais il aime les hommes également. Et par exemple notamment un certain Romano. Et il a vraiment cette insouciance et ça nous saute aux yeux dans le livre. Parce que finalement il ne se rend même pas compte de la réalité de la guerre. Ça va s'afficher en fait face à lui. Ça va même se dépeindre en fait comme une sorte de tableau. Et il va se rendre compte que lui aussi en fait il a du sang sur les mains. Et d'où du coup le titre Un Sang d'Aquarelle. Le livre va se terminer sur une fin complètement hallucinante. dont je ne vais pas vous la raconter, ne vous inquiétez pas. Qui m'a mais complètement stupéfiée. Et je ne m'y attendais pas. Et j'ai trouvé que c'était du début à la fin. Un livre complètement dingue et que j'ai dévoré très 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 vite. C'est un livre très différent de ce à quoi j'étais habituée avec François Sagan. Autant du point de vue de l'écriture que de l'histoire. C'est très riche. C'est assurément pour moi je trouve son roman le plus abouti. Et c'était exceptionnel de voir en fait ce décalage pendant tout le roman. Ce décalage entre le monde du cinéma très 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 futile on va dire. Et la réalité des horreurs de la guerre. Et c'était hyper intéressant de voir la prise de conscience de Constantin. Qui en fait au départ avait sa caméra en fait en guise de hier. La psychologie des personnages est si bien retranscrite. Qu'au final on arrive à comprendre Constantin. On arrive à comprendre son envie en fait vraiment de vivre son insouciance. Et on comprend il vit dans l'exaltation des sens. Mais au fond il ressent vraiment un profond mal-être. Une grande solitude qui le rend quand même très attachant. Dans ce roman comme en fait dans la plupart des romans de François Sagan. Il y a une petite part de provocation. Il y a un ton piquant et cinglant. Mais je trouve que ça fait un joli décalage. Ça se marie très bien en fait avec les thèmes tragiques de l'histoire, de la guerre. Qui en fait finalement n'apparaît pas du tout au premier plan. Elle est comme floutée au loin. Et du coup ça nous fait penser au roman La chartreuse de Parne de Stendhal. Et je ne fais pas cette référence pour rien. Parce que c'est un livre et du coup un film très bien portant dans l'histoire. Puisque Constantin a réalisé le film La chartreuse de Parne. Bref François Sagan ne se résume pas uniquement à Bonjour Tristesse. Même si je trouve que c'est quand même le roman idéal pour la découvrir. C'est un roman marquant. C'est vrai qu'il est très unique. Mais celui-ci j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une autre... De voir une autre facette de François Sagan. Et je ne peux que vous conseiller. Le second livre s'adresse aux amoureux et aux amoureuses des comédies romantiques. Qui sont pleines de clichés, pleines de bons sentiments. Mais qu'on ne peut pas s'empêcher, moi la première, de regarder, d'adorer, de détester. Si vous avez vibré devant Dirty Dancing, c'est mon préféré pour ma part. Devant Bridget Jones, devant Le mariage de mon meilleur ami. Devant Pretty Woman et toutes les comédies romantiques les plus cultes. Je suis certaine que vous allez aimer ce petit livre très léger, très facile à lire. Petit disclaimer avant de vous parler de ce livre. Parce que je trouve que c'est important. Ce n'est pas le genre de livre qui rend le plus hommage à la cause féminine. Il y a de nombreux clichés, des origines aussi superficielles qu'insupportables. Et de nombreuses situations plus que sexistes. Sans aucun cas faire de dénigrement. Nous sommes vraiment typiquement là dans ce que j'appelle pour mon cas de la littérature de divertissement. Avec des gros gros guillemets. Parce que de toute façon, oui, lire est un divertissement. Là je pense forcément à la vidéo de Limon June. Qui justement a fait une vidéo très complète sur ce sujet. Moi je vais juste vous en parler en quelques secondes. Effectivement lire est toujours un divertissement. Mais c'est vrai que je n'attends pas la même chose de tous les romans. Certains livres m'apportent plus de choses que d'autres. Et bien au-delà de l'histoire, c'est des fois, c'est souvent même des messages que je cherche. C'est vraiment un style. C'est la retranscription d'une époque que je ne connais pas. C'est vraiment tout ça que je recherche dans un roman à la base. Mais que ce soit un roman classique ou une romance comme ça, ça reste pour moi de littérature. C'est juste que je n'en attends pas du tout les mêmes choses. C'est exactement lorsque je regarde une comédie romantique et un film d'auteur. Je préfère largement les films d'auteur. Mais je suis également très friande de comédies romantiques. Ça fait toujours, toujours du bien de regarder des petits trucs comme ça. Donc n'y voyez vraiment pas de snobisme lorsque je parle, parce que ça m'arrive souvent, de lecture légère, de lecture de piscine, de plage, de lecture détente. Parce qu'en fait, pour mon cas à moi, c'est vraiment ce que je vais lire quand j'ai vraiment envie de relâcher la pression. Que je veux juste vraiment complètement lâcher prise, me détendre. Par contre, et ça je ne peux pas y échapper, je suis de plus en plus gênée, plus je dis des trucs comme ça, plus je suis gênée par des clichés, des stéréotypes qu'on nous ressort tout le temps. Là par exemple, c'est un livre aux éditions Harlequin. Je préfère préciser qu'il n'y a pas de scène érotique, souvent dans la tête des gens, c'est lié. Harlequin égale érotisme. Mais souvent, je ne parle pas uniquement de cette maison d'édition bien sûr, mais souvent les romances du coup enfoncent vraiment des portes ouvertes sur des clichés sexistes. Et même en général sur des clichés romantiques qui peuvent être beaucoup trop mielleux et énervants. Et vous allez me demander du coup, pourquoi est-ce que je lis ça si pourtant ça m'énerve ? Et bien parce qu'en fait, ça me plaît, bizarrement. Parce que c'est addictif, c'est comme une comédie romantique d'une heure et demie. Ça va nous énerver, mais ça va aussi nous faire rire, ça va nous faire pleurer. Et au final, on aura passé un bon moment, on va l'oublier très rapidement. Mais c'est juste en fait profiter sur l'instant de quelque chose qui nous fait complètement lâcher prise. Et je pense que le principal, à mon avis, pour moi en tout cas, quand on lit des trucs comme ça, c'est juste d'être conscient que la réalité n'est pas aussi stéréotypée que ça. Et donc c'est vrai que je préfère quand même vous prévenir que ma conscience féministe a été parfois gênée par l'histoire qui se base sur un chantage dans le monde professionnel et sur des rancunes, des vengeances féminines. Le petit disclaimer est terminé. Retournons du coup à toutes nos comédies romantiques qui fascinent la jeune américaine Kensington. Kensington est une jeune femme un peu effacée dans sa famille. Et en fait, sa famille ne l'aime que parce que... Enfin, en gros, ne l'aime pas que parce qu'elle a trouvé le fiancé idéal avec Bradley. Donc Kensington s'apprête à épouser Bradley. Oui, mais voilà, tout semble aller bien jusqu'à ce qu'elle revoit son ex-Shane qui l'avait lamentablement plaqué il y a 7 ans. Donc Kensington travaille aux côtés de son fiancé, de plein d'autres personnes dans une agence de communication qui connaît des difficultés financières. Et elle va donc se voir obligée de travailler avec son ex-Shane. Et lui, en fait, il y a un peu à la manipuler pour accepter de signer le contrat de Kensington. Il va lui dire, ok, mais d'abord, on va rejouer 10 scènes les plus cultes des comédies romantiques. Kensington est complètement réfractaire au début de se lancer dans ce petit jeu parce qu'elle a son fiancé et puis elle ne veut quand même pas rentrer dans ce chantage. Et puis finalement, elle va le faire pour protéger son travail et elle va finir par se prendre au jeu. Et vous me direz, mais oui, mais c'est un connard qui l'a plaqué il y a 7 ans. Pourquoi est-ce qu'il retombe dans le panneau ? Et alors, qu'est-ce que va devenir son fiancé ? Et vous verrez. Donc rien de révolutionnaire avec ce livre. L'histoire, elle est originale avec cette histoire qui va s'inspirer de toutes les comédies romantiques les plus célèbres qu'on va retrouver du coup dedans. Et c'est vraiment un livre qui m'a donné envie, je pense que je vais l'organiser, de faire vraiment un week-end entier de pyjama party, comédies romantiques, pop-corn, karaoké, tout ce que vous voulez. C'est frais, c'est pétillant, c'est aussi attenduissant, ça nous montre l'amour comme au cinéma. Mais ça nous montre aussi que, je ne sais pas, je vais résister au cinéma. Je ne vais pas idéaliser toutes ces histoires en fait, parce que ça fait perdre l'essence même de l'amour. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Les Illusions parallèles de Sandra Mézières, qui est une romancière, mais également blogueuse. C'est comme ça que vous la connaissez, une blogueuse cinéma sur le blog In the Mood for Cinema, qu'elle tient depuis très 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 longtemps. Et du coup, grâce à ce blog, elle est invitée chaque année à tous les festivals de cinéma. Elle a fait partie de nombreux jurys et elle a donc décidé de s'inspirer de cet univers pour écrire ce recueil de nouvelles. Personnellement, c'est un univers qui me fascine et que pourtant, en fait, je n'ai jamais pu vivre. Et ce n'est pas tant l'idée des paillettes, des acteurs, des actrices qui me fait rêver en fait. C'est vraiment m'imaginer regarder des films toute la journée et en débattre ensuite. C'est quelque chose qui me fait complètement rêver. Ça me fascine, ça me fait vraiment fantasmer. Pourtant, je ne suis jamais rentrée en cinéma, donc ça se trouve, c'est complètement différent de ce que j'imagine. Mais du coup, j'étais contente avec ce livre de pouvoir rentrer du coup de l'autre côté du miroir et de rentrer dans les coulisses de ces festivals. Je préfère vous préciser par contre que toutes ces nouvelles sont de la fiction. Sandra Mézières nous emmène donc bien entendu au festival de Cannes, mais également à des festivals de cinéma qui se déroulent près de chez moi. Il y a celui de Dinar, il y a celui de Deauville. Mais il y a également du coup Paris, Cabourg, Monaco, enfin bref, tous les festivals en France. Et ainsi que la cérémonie des Césars. Nous y croisons de nombreux personnages haut en couleur, tous plus différents les uns que des autres, avec des histoires fascinantes en fait qui feraient presque regretter le format nouvel. Ça donne envie en fait de continuer avec eux. Les nouvelles, elles sont courtes, c'est le but d'une nouvelle. Donc c'est parfois frustrant et ça donne envie de rester un peu plus avec ces personnages. Et ce qui unit du coup tous ces personnages, c'est le cinéma et ce que le cinéma fait ressentir. Et c'est vrai que le cinéma c'est quelque chose d'assez fort pour moi. Et j'ai réussi avec ces nouvelles à ressentir en fait vraiment toutes les émotions qui peuvent me faire avoir. C'est une sensation que personnellement j'adore et qui me manque vraiment terriblement. Parce que c'est une période où j'y allais quasiment tous les jours. C'est vrai que j'avais plus de temps pour ça. Maintenant je n'habite plus dans une ville avec une telle offre culturelle. J'habitais à Rennes avant. C'était complètement dingue. J'avais vraiment aussi des vats tous les jours. J'étais étudiante donc forcément c'était plus facile. Ou alors je travaillais de chez moi donc je pouvais m'organiser. Mais c'est vraiment l'endroit où je ressens un sentiment d'apaisement et de sérénité inégalable. Et même avec les livres en fait je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à retrouver ce sentiment de plénitude et de lâcher prise totale que je ressens au cinéma. Qui m'ouvre en fait vraiment des portes sur plein de choses et qui me désignent totalement. J'avais donc des frissons en lisant ces nouvelles. Et puis c'était agréable de se sentir un peu de l'autre côté du miroir. De voir un peu plus les coulisses des festivals. Et d'autant plus sous la plume de Sandra Misière est magnifique. Donc ça rendait vraiment hommage à ces histoires romanesques et cocasses. Et si vous aimez l'univers du cinéma je pense que vous serez autant emporté que moi. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous retrouve très bientôt. Et c'est bon cette fois je pense que je vais réussir à adopter un rythme de croisière maintenant qu'on est installé. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada